Alors ça commence par la paire Q mais là pas besoin de tuto pour la paire Q. On a cette empreinte. Le barré à 13, à 5, deuxième doigt à 6 sur la deuxième corde, troisième doigt à 7 sur la quatrième corde et quatrième doigt à 8 sur la première corde. Ça c'est le tuto pour ceux qui ont 13 cases. Si vous avez un ukulélé qui n'a que 12 fret, vous faites tout une case en dessous et j'expliquerai pour les quelques accords qui ne sont pas possibles et transposables une case en dessous, comment vous les ferez. Voilà. Alors, disons que c'est possible avec un ukulélé 12 fret. Ba, ba, ho, va. Après le premier bas, je coupe en arrêtant de presser. Enfin, ou plutôt je coupe juste avant de faire le tatatin. Ensuite, deuxième partie de ce début. J'ai cette empreinte. Je vais retirer le deuxième doigt et je vais glisser 3 et 4. Lui à 8 et lui à 9. Et mon barré joue la cinquième case, donc pour la deuxième et troisième corde. Et celui-là, il s'appelle le fa 9e mineur. Et je l'alterne avec celui-là qui est un si bémol. Alors, le fa 9e mineur est un si bémol. Je l'alterne trois fois de suite avec des bas. Alors, évidemment, s'entraîner trois fois de suite, il faut, à mon avis, en faire plein de lignes, comme ça. Un coup lui, 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 un coup lui. Et on en fait plein. Et c'est pas au bout de 10 minutes qu'on y arrive forcément. C'est ça. Et après, plusieurs, plusieurs joues d'entraînement. Si, alors ça, c'est les vraies notes, on va dire. Si vous n'y arrivez pas et vous ne voulez pas vous entraîner à faire ça, on trouve certains guitaristes qui jouent ce morceau le font comme ça. En fait, ils ne glissent que la note la plus aiguë, donc le quatrième doigt. Et après, ils vont faire ça. Mais bon, ça, c'est moins bien, forcément. Ou alors, vous glissez l'empreinte, toute l'empreinte. On trouve même des partitions piano qui proposent comme ça, alors que, évidemment, c'est pas les vraies notes. Le piano, pourtant, il ne devrait pas être embêté, mais bon. Et donc, en vrai, c'est plutôt ça. Et là, qu'on le joue une case plus bas parce qu'on a que 12 fret, eh bien, ça change rien. D'ailleurs, si on a que 12 fret et qu'on veut jouer à la même hauteur, la plupart des ukulélés peuvent supporter qu'on monte chaque corde d'un demi-ton. En général, il y a peu de risque que la corde casse et peu de risque que le chevalet se décolle. Même si ça peut toujours arriver, je ne suis pas responsable si vous faites une connerie. Mais voilà, en gros, il n'y a pas de risque. Par exemple, celui-là, il n'y a pas de risque parce que s'il y a deux points nacrés ici, en fait, c'est des vis qui tiennent le chevalet, donc il ne va pas se décoller. Troisième phrase. J'ai mon empreinte initiale. Je fais bas au bas. Et après, j'en rajoute 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, alors, en tout, ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, je retire le quatrième doigt. Et après, je retire tous les doigts sauf le barré. Et je descends mon deuxième doigt sur la première corde à 6. Et je reviens sur la corde initiale. Et ça me fait cette chose-là. OK. Et tout ça dans le foulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis le à la fin. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après avoir fait ces 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ta 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 ta. Je rajoute bas au bas. Donc on a fait. Donc ça fait tout ça. Donc en tout, on a fait première phrase A1, phrase A2, phrase A3. Et là, on a fait toute la partie A, on va dire. Partie B. Première phrase. Ou qu'on pourra faire de façon compliquée, comme ça. Alors, version simple. Je suis arrivé et j'avais terminé ma partie A avec cet accord. Donc à ce moment-là, je joue la deuxième corde. Sixième case. Première corde, cinquième case avec le premier doigt. Et quatrième doigt à 8 sur la première corde parce que je glisse à 10. Et à ce moment-là, je rajoute premier et deuxième doigt sur la huitième case des quatrième et deuxième cordes. Et je fais bas, bas au bas. Troisième corde à vide. Si je joue en... en A comme ça. À ce moment-là, je ne peux pas faire ça. Ça ne marche pas parce que la troisième, on ne peut pas la faire en moins un. Donc à ce moment-là, je suis obligé de faire lui qui sera arrivé à 9. C'est de A à 7 et celui-là à 6. A 6 sur la troisième corde au lieu de la troisième corde à vide. Donc en vrai, nous, on est là. Alors troisième corde à vide ou alors avec le premier doigt ici, septième case sur la troisième corde. C'est comme vous le préférez. Si on le fait en version compliquée, une fois que j'ai fait ça, je mets le quatrième doigt à 6 sur la deuxième corde. Premier et troisième doigt, deuxième et cinquième case sur la troisième et première corde. C'est pour ça que je mets un quatrième doigt pour mettre ici premier et troisième doigt. Ça me permet d'aller plus vite. Après, je glisse premier et quatrième doigt. Alors je ne glisse que le premier doigt de 2 à 5 et je mets un quatrième doigt à la place du troisième. Lui, on est à 10. Parce que si je fais ça, c'est bien, mais souvent, je préfère avoir un quatrième ici à l'arrivée. Donc je glisse, je le pose à ce moment-là. Là, je suis à 5 et à 8 et je glisse 7 et 10. Et là, je peux poser mon accord. Je préfère mettre 2 et 3, mais si vous mettez 1 et 2 ici à 8 sur la deuxième et quatrième corde, il n'y a pas de problème. Alors, en version simple, on a fait ça. Et là, on continue comme ça en version simple. Donc, on pose cet accord. Troisième doigt à 12 sur la deuxième corde. Deuxième doigt à 11 sur la deuxième corde. Et premier doigt à 10 sur la première corde. Et on appêche. Troisième, deuxième, première corde. Et puis, quatrième doigt à 13 sur la première corde. Pour terminer la phrase. Pour terminer la fusée. Et une fois que j'ai fait la fusée, je laisse le 2 et le 3 appuyés comme ça. Et je mets juste mon premier doigt. Enfin, le 2, il est déjà appuyé à 11 sur la deuxième corde. Et je mets le 3 à 12 sur la troisième corde. Et je mets juste mon premier doigt à 11 sur la quatrième corde. Alors, je fais bas, bas au bas. Si je veux être plus authentique, je vais faire bas, bas au bas. Le dernier bas, je vais glisser mon premier doigt de 11 à 10. Ok ? Ça nous fait. Vu de près, hop, comme ça. Et si on le joue à 10, comme ça. Une case plus bas parce qu'on n'a pas les 12 cases. Ici, forcément, on sera à 11, 10, 9. Et là, on arrivera à 12. Et on fait le même accord. C'est juste pour montrer comment ça sonne. Et quand on le fait en compliqué, on a fait les octaves ici. Je refais des octaves. 0 et 3. 3 sur la première corde avec le deuxième doigt. Et après, je fais mon octave. 1 et 4. Premier doigt. Troisième case. Troisième corde. Quatrième doigt. On va assis sur la première corde. Et je glisse, on emprunte. Ici à... Et ben à 7 et lui à 10. Et après, je continue. Lui à 10 et lui à 13. Il faut essayer, en s'entraînant, on finit par y arriver de plus en plus souvent. Et là, au lieu de faire ça ici, une fois que je suis arrivé là en octave, j'ai deux possibilités, ou bien je fais le même accord que tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là, comme dans la version simple, ou bien je fais ça. C'est encore mieux, je trouve, mais il faut avoir soit le grand doigt, il ne faut pas jouer sur un ténor. Non, je plaisante. Quatrième doigt à 6 sur la première corne, deuxième doigt à 2 sur la deuxième corne, et troisième doigt à 3 sur la quatrième corne. Et là, je fais bas, et sur le dernier bas, je glisse mon empreinte 1 et 2 d'une case vers la tête, sans bouger le quatrième doigt, donc ça oblige à écarter. Si on n'y arrive pas, on décolle le pouce derrière. Voilà. Et dernière phrase. Alors, en version simple, on était là. Alors, j'étais arrivé là, et donc je re-glisse mon premier doigt à 11, et je n'ai plus qu'à RPG 2e, pardon, 3e, 2e, 4e corde et 1e pour terminer, avant de faire les 4 accords finaux. Donc, vous voyez, en version simple, on était là. On revient ici à 11 sur la quatrième corde et on arpège, 2e, 3e, 2e, 3e, 4e, 1e. Et là, pour terminer, en version simple, ces 3 accords, on les a vus dans la première partie, c'était l'accord initial, je retire le 4e doigt, je descends le 2e doigt, et je prends l'accord final. Et là, je fais un trémolo, et je laisse régulier. En octaves, donc je démarre pareil que tout à l'heure, 0 et 3, 3 avec un 2e doigt sur la première corde. Je pose mon empreinte 3 et 4 comme ça, 3e et 1e corde. Je glisse, par contre là, je glisse une case moins haut, c'est ici, on est à 6, ici à 9. Et après, je glisse à la même note d'arrivée, 10 et 13. Et quand je suis là, d'ailleurs, des fois, je vibre, vous avez vu, c'est bien quand on peut vibrer. Sur les notes, par exemple, à l'arrivée, ça donne l'impression de les maintenir plus, d'avoir plus de sustain, comme on dit. Et bien, on termine par les 3 mêmes accords. La différence près, c'est que le 2e, quand je retire le 4e doigt, Au lieu de faire ça, moi, je fais un 3 quart de barré. Et quand je retire le 4e, je retire le 3e aussi, pour avoir la 4e corde à vide. Donc ça, c'est pas possible quand on joue en la, ici, ça marcherait pas. Voilà. Voilà. Et après, je repose mon barré pour faire la facette normale, et le si bémol. Le trémolo, c'est sur si tant, mais si vous le faites plus ou moins long, c'est pas très grave. Ça fait pareil. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Sous-titrage FR ?